Nous avons reçu assez d'informations qui nous permettront désormais d'accompagner le ministère des Finances dans le cadre de cette lutte contre ces personnes malintentionnées. L'exercice ici avec ces hommes en uniforme n'est pas lié aux armes mais aux tests. Les policiers viennent s'imprégner de la loi en vigueur sur la microfinance au Bénin. Leur mission régalienne, celle de protéger les biens et les personnes dans les transactions de l'univers du microcrédit, exige ce préalable, en maîtriser la régulation du moins à minima. Cet atelier du moins est vraiment le bienvenu. Il est opportun parce que ceci nous permet désormais de savoir à quoi nous en tenir sur le terrain afin d'éviter que les personnes malintentionnées ne prennent le fond des pauvres paysans, des pauvres personnes. Nous avons été appelés à échanger avec les collègues directeurs départementaux de la police républicaine et accompagnés de leurs collaborateurs, le commissaire Centraux et autres chefs d'unités spécialisées pour échanger par rapport à la partition qui revient à la police républicaine dans le cadre de cette lutte acharnée que mène le ministère de l'économie et des finances contre les faussaires, c'est-à-dire contre les institutions illégales de microfinance. De ces classes juridiques de la microfinance, les autorités de ce sous-secteur financier espèrent voir sortir des policiers plus aguerris pour mieux traquer les faussaires. C'est une lutte que nous menons ensemble relativement à la question de la collecte de l'épargne et au placement de fonds. Les voix les plus autorisées inciteront davantage sur votre rôle. Avions-nous jugé utile dans le cadre de la veille permanente sur le secteur de la microfinance que le partenariat entre la police républicaine et le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance soit renforcé ? Cette immersion juridique est l'une des actions planifiées dans la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance.